Vous êtes sur RTL. RTL et il est 16h. L'information c'est avec Alexandre de Saint-Aignan et c'est tout de suite sur RTL Alexandre. Les suites judiciaires de l'acte 6 des Gilets jaunes sur les 142 personnes interpellées samedi dernier. 59 avaient été placées en garde à vue pour finalement 15 comparutions immédiates. Eric Drouel, l'un des initiateurs du mouvement des Gilets jaunes, sera lui jugé le 5 juin prochain interpellé samedi à Paris en possession d'une sorte de matraque. Plusieurs secteurs économiques payent les pots cassés après six semaines de crise sociale des Gilets jaunes. Notamment les transporteurs qui estiment leur perte à 2 milliards d'euros. Ils seront reçus début janvier par le gouvernement pour identifier les difficultés économiques et opérationnelles ainsi que les mesures qui peuvent être prises en soutien. Autre victime collatérale des Gilets jaunes, les commerçants durement impactés par une forte baisse de la fréquentation. Les achats de dernière minute ont visiblement été nombreux puisque la fréquentation a rebondi ce week-end de plus de 6% dans les centres commerciaux. Une bonne nouvelle selon la Fédération professionnelle des commerçants, même si ce rattrapage tardif ne permettra pas de récupérer le chiffre d'affaires. Elle demande au gouvernement d'avancer la date des soldes d'hiver pour relancer la consommation. Le voyage polémique d'Alexandre Benalla au Tchad, le ton monte entre l'ancien conseiller du président Macron et le palais de l'Elysée qui a tenu à prendre ses distances, rappelant que l'ancien chargé de mission du président n'est pas un émissaire officiel ou officieux. S'il se présentait comme tel, il est dans le faux des propos jugés diffamatoires par Alexandre Benalla qui affirme avoir accompagné sur place des grands patrons du Moyen-Orient. Un voyage qui soulève les interrogations à quelques jours de la visite sur place d'Emmanuel Macron. L'enquête sur l'attentat qui avait déclenché le génocide du Rwanda en 1994. Après plus de 20 ans d'investigation, la justice française a prononcé un non-lieu. Sept personnes étaient mises en examen dans cette affaire. Des proches du président actuel rwandais, Paul Kagame, accusé d'être impliqué dans la mort de l'ancien président. Mais le parquet estime que l'enquête n'a pas réussi à réunir des charges suffisantes. La météo pour demain, un ciel bien nuageux dès le lever du jour avec quelques éclaircies l'après-midi sur la moitié est du pays. Quelques précipitations du golfe du Lyon jusqu'à la côte d'Azur. Ça va rester bien gris à l'ouest mais le soleil va percer au pied des Pyrénées. Les températures encore bien fraîches pour demain. L'après-midi, on comptera 1 degré seulement à Strasbourg. 4 à Paris, 8 degrés à Clermont-Ferrand, 9 à Toulouse, 10 à Cherbourg, 11 degrés à Biarritz et 14 à Marseille. Les courses à l'hippodrome de Chantilly, Bernard Glass, on garde son calme et on rappelle le quintet. On rappelle le quintet et on passe à autre chose. C'est donc le 3 qui l'emporte devant le 2, le 5, le 10 et le 11. Alexandre, le numéro plus, 486. Une course qui ne restera pas dans les annales si ce n'est par les arrivées d'Outsider. L'arrivée de la sixième épreuve, c'était un pic 5. C'est le 5, Alcana, Deloise qui s'impose. 16 et 4, 60 devant le 7, Folville, très régulière, 2, 60 et le 14, Indian Mistress qui rapporte 3, 40. Quatrième le 15, cinquième le 3. Et puis la septième épreuve, le 17 était non partant et revenu au 4, As des Flandes, il la méritait. 7, 60 et 2, 30 devant l'As Cosmic City, 1, 90 et le 2 en Bredou, 3, 80. Là aussi un pic 5, quatrième place pour le 6, cinquième place pour le 15. La huitième va s'élancer à l'instant, l'arrivée des rapports, bien entendu, dans un peu plus d'une heure, Alexandre. Merci Bernard Glace, vous êtes un peu moins riche mais un peu plus heureux, j'espère. Demain les cours sont lieux à Vincennes, tout va bien. Bon, tout va bien, alors. Il est 16h03 sur RTL et pour vous consoler du quintet, Bernard, je vous propose d'écouter les grosses têtes de Laurent Ruquier, n'est-ce pas Isabelle ? Effectivement. Et on vous retrouve tout à l'heure alors Bernard, quand même. Tout à fait, oui. Si je ne mange pas du cheval d'ici là. On me dit donc, enfin, il se lâche. Bon, Alexandre, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, c'est parti.